Alors j'ai ce look là, n'est-ce pas ? Qui est genre... Ah voilà, moi je voudrais voir ça tous les matins quand je me lève. C'est mon rêve. Le problème c'est qu'il ne faut pas travailler quoi. Parce que quand on... A mon avis quand on voit ça tous les matins on est mort. On n'a plus du tout envie de rien faire. Non ? C'est pas mal là où vous vivez, non ? Oui mais j'ai pas la mer et ça me manque énormément. Énormément. Mais en plus c'est bizarre, la mer ça me rend contemplative. Alors que c'est pas trop ma nature, je suis plutôt quelqu'un d'assez dynamique. Donc je me demande si je finirais pas par buller jusqu'à la fin de ma vie en regardant la mer. Je me vois bien. Je voudrais recommencer à peindre. J'ai arrêté de peindre parce que je travaille trop. Et mon problème c'est que j'ai pas encore l'âge de la retraite. C'est ça mon vrai problème dans la vie c'est ça. C'est pas gagné. Voilà. La dernière journée du président du jury, on est samedi et ça va être très très dur. Elle va être très longue. Donc on est au festival de Saint-Tropez, je suis présidente du jury de ce festival. Et j'ai encore deux films à voir ce matin. Ce sont les deux derniers. Et après je vais essayer de faire un petit point, de mettre les choses à plat. Parce que, en plus, comme je suis comédienne, il y a plein d'acteurs qui m'ont touchée dans ces films. Et ça va être dur parce qu'il y en a beaucoup. Et on n'a que deux prix à remettre. Donc c'est un peu frustrant. C'est un peu... Ah, mon portable qui sort, excusez-moi. Oh oui, il a pas bien dormi. Non, il a mal dormi. Il a mal dormi. Il a fait la fête ? Non, même pas. Ah bon ? Ça va pas. Oh là là, voilà, c'était ma voiture. Mais ils m'ont dit qu'à Saint-Tropez, ça passerait pas. C'était trop grand. On tombe pas dans les rues. Moi, je trouve ça dommage. J'avais investi. Regardez, c'est quand même quelque chose. Ça m'entend ? Je crois pas. Non, là. Devant ou derrière ? C'est mieux. C'est plus chic, Eric. Je suis comme je suis. Je suis très... sous-polet. Vous savez, ça monte, ça descend. Je suis très réactive, en fait. Je m'aperçois. Et puis je pensais qu'en vieillissant, ça passera. Mais ça passe pas. Des trucs qu'on fait à 20 ans. Et on se dit, dans quelques années, je vais sûrement me calmer. Temporiser. Je suis quelqu'un de très, très passionné. Quand je fais un film, je m'investis énormément. Là, je suis en train de développer des sujets de films pour ma boîte de prod. Et je fais les choses... Je crois que les gens sont surpris de comprendre à quel point je prends les choses à cœur quand je m'investis, quand je dis oui sur un sujet ou quand je dis oui à un producteur. J'ai toujours le sentiment que les gens s'investissent moins que moi. Ça doit être très prétentieux quand même. C'est donc qu'il faut que je me fasse définitivement psychanaliser. Ça fait des années que je me pose la question. Non, non, c'est connu. Mais bon. Disons que je vis très, très en marge. Moi, je suis complètement atypique. Donc, je ne suis jamais à Paris. Je ne sors pas du tout. Je me montre le moins possible. Je protège énormément ma fille. Bon. Puis, j'ai beaucoup de respect pour les acteurs. Je trouve que c'est un métier abominable. C'est un métier qui fragilise. C'est un métier qui peut rendre dingue quand on ne travaille pas, quand on... Un acteur n'existe que quand il peut répondre à la question qu'est-ce que tu fais en ce moment. Et ça, c'est terrible. Rien de meilleur. J'ai essayé d'arrêter le café, mais je ne suis pas arrivée. Ça fait battre le cœur. Oh ! Et bonjour ! Et bonjour, toi ! Je ne peux pas voir passer un chien sans lui parler, sans me caresser. J'ai l'air complètement débissée. Ce n'est pas grave. Les animaux font partie de ma vie depuis que je suis née. Je ne peux pas concevoir une maison sans animaux. Et mon rêve, c'est de travailler un peu moins et d'en avoir plein. Et puis, je voudrais finir ma vie avec un cheval parce que j'adore ça. Et c'est un scoop, quand même, ce que je vous donne. Franchement, vous me rendez compte ? Alors, le problème, c'est qu'il va falloir que je construise une maison, un lit, un peu particulier, quand même. Et puis, j'ai un problème avec les odeurs. Enfin, c'est vrai que finir sa vie avec un cheval, au niveau des odeurs, je ne sais pas. Merci, et bonjour au festival. Je ne m'entends de rien. Bonjour. Voilà la clim, voilà. Je trouve que le fait de voir beaucoup de films comme ça, quelle que soit la qualité, ça apprend énormément. Et c'est un discours que je tenais déjà. Avant, quand beaucoup de jeunes m'écrivent, je leur dis, regardez la télévision, regardez, allez au cinéma, allez au théâtre. Écoutez les dialogues, faites attention aux histoires, observez la façon dont les acteurs travaillent, dont les metteurs en scène travaillent. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Parce que je n'ai pas fait d'école de théâtre ou d'école de cinéma. De toute façon, en France, à part le conservatoire. Donc moi, j'ai appris sur le tas. Et voilà, c'est très enrichissant. C'est très enrichissant. Parce que quand on voit un film, bon déjà, en plus, nous, on est obligés de, malheureusement, c'est un mot que je n'aime pas, mais de juger. Et il faut qu'on fasse attention à la façon dont le scénario a été construit, dans la façon dont le metteur en scène a filmé ce scénario, etc. Et c'est assez intéressant, parce que déjà, hier, lorsqu'on s'est un peu vus avec les membres du jury pour en parler, on s'est aperçus qu'on n'avait pas forcément perçu les choses de la même façon. Et par contre, d'écouter les arguments des autres, ça apporte énormément. Parce que ce coup, on se dit, ah oui, tiens, je n'ai pas pensé à ça. C'est vrai, elle a raison. C'est bien. Voilà. Donc moi, j'aime bien. Moi, si on pouvait me payer toute l'année pour voir des tas de choses, des tas de films, ça serait génial. On voit que le festival avance dans le temps et que les gens sortent le soir. C'est un peu moins de monde maintenant, en projection de tôt le matin. On est tous un peu... très très frais. On vous présente aujourd'hui le troisième film en sélection de France 3 et l'avant-dernier. C'est un petit Parisien qui est adapté par Sébastien Graal et réalisé par Sébastien Graal d'après le roman, le livre de Dominique Jamais. C'est une autre famille encore. Hein ? C'est une autre famille encore. Quoi ? Pas qu'elle de famille ? Il est policier. Vous n'y connaissez rien ? Bonjour. C'est un policier... Oui, c'est un policier municipal. Ça n'a rien à voir. Ah ben, je ne sais pas, moi. Ça, c'est à vous de me le dire. Laurie, elle s'appelle. Qui ? La petite. Ma petite fille. Oh... Ah, c'est sympa, les compétences. Voilà. Merci beaucoup. Là, sur votre chemise ? C'est pas beau, il ne faut pas aimer l'uniforme, vous le savez. Vous le savez, vous le savez. Je suis... Oh, je l'ai aimé l'aise ? Ah, ça y est. On regarde sans arrêt. Comment échappellent ? Romain. Romain. Salut. Sage. Allô, docteur. Réservé à l'adulte, ça, ça va. En cas de douleur, le fièvre... Pardon. Je crois que c'était... Oui, parce que je voudrais avaler mon petit cachet. Ma petite pilule. Je vais me suicider aujourd'hui. J'avais dit que j'ai arrêté le... Je suis mal barrée. C'est bon. Peut-être que je regarde ce que tu m'as fait. Est-ce que ça, alors... Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de comédiennes qui se laissent maquiller sans surveiller. Non, non, ça va. Une brosse à sourcils, ça serait bien. La brosse à sourcils, non. Oui, alors non, je voulais juste savoir si ça faisait dormir ou pas, parce que ça, ce serait pas une bonne idée. C'est trop tard. Hein ? C'est trop tard, oui, mais ça m'ennuie. J'y ai pensé après. Troubles respiratoires, réactions allergiques, éruptions, démangeaisons, œdème. Ah, ben d'accord. Gonflement du visage et du cou avec gène respiratoire. Eudème de couille. Écoutez, franchement, je suis ravie. Dans ce cas-là, il faut, c'est souligné, immédiatement arrêter le traitement et avertir votre médecin. Je vous en ai appuyé. Je trouve ça formidable. Voilà. Ouais, super. Merci beaucoup, monsieur. Hamlet, j'aurais voulu jouer Hamlet. Je sais, vous allez me dire, la poiluche et expire, c'est un homme. Mais je trouve qu'il est androgyne, je trouve qu'il est... qu'il pourrait être interprété par une femme. Je trouve que ça serait vachement... Alors, ça a peut-être été déjà fait avant que je naisse, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça me plairait beaucoup. Mais sinon, pour le reste, moi, je suis en train de développer, de me faire écrire et de travailler avec des auteurs sur des personnages qui m'intéressent beaucoup, dans lesquels j'ai des choses à apprendre, dans lesquelles je vais me mettre en danger. Donc, je ne sais pas encore ce qui m'attend. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des projets à long terme, mais je suis en train de développer des choses très différentes, en tout cas. Est-ce que c'est un homme ? Non, je ne sais pas. C'est exactement pour ces photos ? J'entendais l'écriture. J'espère pas celle-là, parce que je ne l'aime pas. Oui, justement. Elle est pas mal, je ne sais pas ce que vous avez... Je ne me trouve pas très intéressante, moi. C'est parce que j'ai vu le sujet et qu'il y en a des tellement belles. Comment, en quelque moment, vous définiriez votre personnage ? L'adjudant-chef de gendarmerie, c'est court. C'est bien, ça, non ? Papa ? Quelques adjectifs ? Moi, je la trouve chouette, droite, humaine, sérieuse. Oui. Que des compliments. Tolérante. Tolérante. Et... T'es-tu comme une mule ? Voilà le côté un peu dark side. Comment vous êtes devenue femme d'honneur, justement ? D'abord, il faut que vous sachiez que nous ne savions pas, en faisant le pilote, que ce serait une série. Donc, on a tous fait un film. D'accord. On l'a fait tous du mieux qu'on n'a plus. Et après, il y a eu une rencontre avec le public. Et après, c'est... Donc, c'est venu récurrent. Voilà. D'accord. Selon vous, pourquoi y a-t-il justement autant de femmes policières à la télé ces derniers temps ? C'est vrai qu'il y a 20 ans, 30 ans, à la télé, c'était les hommes qui étaient des héros, quoi. Et je pense que... Bon, c'est pas moi, mais toutes celles qui nous ont précédées ont dû à un moment en avoir marre et essayer de s'exprimer, de dire aux diffuseurs ou aux producteurs, écrivez-nous des rôles, quoi. Parce qu'on était toujours l'épouse d'eux, la femme d'eux. Comme c'est beau, ça. Alors moi, j'ai une passion pour les jardins, les fleurs, les arbres, tout ça. Quand je connais pas un arbre, j'aime bien savoir ce que c'est. Mais ça, je sais pas du tout. La dernière fois que je suis venue ici, j'avais 17 ans. Et j'avais pas d'argent pour rentrer. Alors j'ai essayé de séduire le monsieur de la porte. Il m'a laissé rentrer avec ma copine. Et on a rêvé, cette soirée, parce que c'était tellement beau. C'est tellement beau à l'intérieur. Nous, on arrivait du Pas-de-Calais, de Boulogne-sur-Mer. On était venus en moto. Deux filles d'un mètre 73 en moto. Pas-de-Calais, Saint-Cropez. Après, on a retrouvé un copain du Nord qui travaillait au Biblos, qui était au Cuisine. Et on venait le soir vers 22h. Et il nous filait tous les restes. Mais les restes, c'était pas des restes, croyez-moi. C'était carrément des repas. Les pâtisseries étaient extraordinaires. On ramenait du pain, du pain sublime. Moi, j'adore le pain. Vous avez vu ça, j'adore. Je ne peux pas en manger toute la journée. C'est du seigle. Et on était... On avait l'impression d'être des princesses, être dans les cuisines des cases du roi. C'est drôle. C'est des bons souvenirs, en tout cas. Alors, vous voyez, c'est très chic. Moi, je marche à pied. Moi, je chauffeur, monsieur en voiture. Non, je plaisante. Il y a quelqu'un dans la voiture. Enfin, ça, c'est le compliqué, quand même. Je vous accompagne ? Vous avez vu, c'est le beau en plus. Il a des yeux verts magnifiques. Je me cherchais. Oui. C'est vrai ? Vous avez mis ma photo tout à l'heure ? Vous êtes repartis juste... Non, mais il fallait que je fasse quelque chose, absolument. On sait qu'on joue quoi. Vous savez que je mors pas, moi. Non. Ça va ? Tu me reconnais, sans mes lunettes ? Tu me reconnais ? Je suis gendarme à la télé. Tu me reconnais ? Tu me reconnais ? Un, deux, trois, aillé. Allez. Alors. Ah oui ! Je suis en bleu ! En uniforme ! Oh là là, qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Faites-vous clé, faites-vous clé. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Ça ne vous énervait pas, ne m'agressez pas. J'arrive. Vous savez quand même où il est salu et blanc. Bonjour. Ça va ? Est-ce que vous savez où il est salu et blanc ? Je vais sortir tout à l'heure. Là, je suis pressée. C'est parce que je fais une radio. J'ai les radios. On nous aime, on est heureux. En tout cas, le succès du pilote a été dans ma vie un moment inoubliable. Je m'en rends vraiment très très fort. C'était une journée assez exceptionnelle. Alors, j'ai une petite question. Alors, les questions, on a bien du tout. Ah ouais. Tu vois, alors qu'est-ce que ça vous fait d'être la gendarmette préférée des Français ? À chaque fois qu'il faut que j'explique, gendarmette, ça n'existe pas. Tu vois, tu vois, non, mais moi, j'aime être concrète. Gendarmette, ça n'existe pas. J'incarne une femme de gendarme. Et moi, je suis officier de gendarmerie. Et c'est ce que j'incarne. Et puis, je suis comédienne. Donc après, on me demande ce que vous pensez des revendications des gendarmes. Je ne suis pas concernée. Tu vois, on m'a demandé si je me sentais proche des femmes de gendarmes qui ont défilé dans la rue pour leur mari. Ça me parle. Moi, j'en parle avec les gendarmes et avec les femmes de gendarmes. Je les côtoie. Je ne travaille avec eux toute l'année depuis huit ans. Mais ce n'est pas à moi d'en parler. C'est ça que j'essaye de faire passer comme message. Tu comprends ? Ah, génial. Il va y avoir un nouveau dessin animé pour ma fille. C'est formidable. Je vous ai donné du souci. Bonjour, bonjour. Bonjour, Gisela. Bonjour, Gisela. Bonjour, Gisela. Je suis ravie d'avoir trouvé le moment de venir parce que c'est toujours un peu difficile. Oui, je sais. Voilà. Vous avez quoi comme soirée ce soir ? Alors, c'est la soirée de clôture. Celle-ci, vous l'avez également en rouge. Mais c'est encore mieux alors. Voilà. Sinon, on a un ensemble en question. Je vais essayer de mettre en place. Je ne peux pas encore. Alors, ça, c'est bien en dessous, ça. Et si vous voulez, il y a ça pour aller par-dessus. C'est beau. Je vais voir si ça me va. Parce que c'est un pelu de princes. Mon rêve. D'accord. Et voilà. Je n'ai pas le prince qui va avec. Vendez pas des princes. C'est un pelu de princes. Parce que c'est exactement la même couleur. Et je vais mettre avec le canneau. Moi, je ne suis pas très freine, non. Vous avez remarqué. Je vais faire exprès. Je vais faire exprès. J'aurais trop peur. Tu sais, ça m'est arrivé à Monaco. J'ai le prince, Albert. Il a marché sur ma traîne. Il m'a invitée à danser. Il n'a pas fait exprès. On dansait, on dansait, on dansait. J'étais dans un état de stress et de honte. C'est une merveille. Bonjour. Il m'impressionne. Je peux caresser ? Oui, c'est vrai ? Bonjour. Bonjour. Il a peur. Il a peur. Bonjour. Bonjour. Il est magnifique. Il est magnifique. Il est beau. Mais tu veux voir le mien ? Vous voulez voir le mien comme il est beau ? Oui. C'est quoi ? C'est quoi ? Ah non, ne bouge pas, les autres chiens. C'est Walt Disney. Bonjour. 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 Ah, il n'aime pas l'appareil photo. C'est drôle, mais c'est toujours les plus petits qui font le plus de bruit. Oh. Pourquoi ? Je n'ai jamais eu de réaction d'agressivité, moi. Jamais, jamais, jamais. Ça m'est jamais arrivé. Dans la rue. Parce qu'en plus, je tourne, ça fait des années que je tourne en province. J'ai très peu tourné à Paris. Et puis, j'y vis, donc... Je ne sais pas. Les gens m'appellent Corinne. Ça, ça me tue, ça. Tout le monde m'appelle Corinne. Ça, c'est incroyable. Comment vous appelez-vous ? Qui vous appelle ? Madame. Madame, je ne sais pas. Non, mais c'est moi. Je ne sais pas. Je dois venir d'une autre planète. Ça doit être normal. À tout à l'heure. Là, par contre, on nous a dit 20h30 pour la voiture. Est-ce qu'on délibère jusqu'à 19h30 ? D'accord. Merci. Au revoir. Oui, qui es-tu, toi ? Oui, qui es-tu ? Tu es trop jolie. Tu es trop jolie. Elle, ça va donner une femme. Ah, quelle est-ce que tu veux, mon nounou ? Bonjour. Oh là là, qu'est-ce que tu es belle. Il vient d'un refuge. Oui, comme la mienne. C'est les plus gentils. Ah oui, c'est un mélange. C'est que de l'amour, ça. Oui, oui. Oui. Allez ! Une petite vidéo avec mes bouchoirs. Je ne sais pas où c'est, par contre. C'est l'heure de la délibération. Donc, on va se réunir dans une salle qui apparemment est au sous-sol. Et on va essayer de se mettre d'accord. Les choses se précisent dans ma tête, là. Plus. Et j'ai aussi le sentiment qu'il y a des évidences. Des choses qui paraissent évidentes. Moi, ce que j'aime le plus, c'est le travail bien fait. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous. Voilà, c'est ça. Bon, je ne sais pas où c'est. 101, 102 ? Ce n'est pas 105, vous êtes sûre ? J'aime surtout être émue, touchée, remuée. En tout cas, qu'il y ait un sentiment fort qui se dégage. Et que ce ne soit pas juste coucou, recoucou. Juste suffisant. Comment vous dire ? Il faut qu'il y ait toujours un petit truc en plus. Je vous présente Joëlle Santoni, qui est jurée avec moi. Donc, vous connaissez Pascal Légitimus ? Non, je ne connais personne. Qui est jurée ? Quentin Raspail, qui est le président du festival. Béatrice Thirier. Madame Machaméni. Je ne vous ai pas présenté donc à Tony, parce que je présente les membres du jour. Valérie Guignard-Baudet et François Marturet. Bonjour. Je suis confondante. Voilà. Voilà, qu'est-ce qu'elle est belle. Mon Dieu, ses yeux. Ses yeux. Fantastiques. La délibération s'est bien passée. Mais en tout cas, c'était intéressant. On avait des points de vue divergents, tous, sur certaines choses, notamment les différences entre les chaînes et tout ça. Enfin bref, peu importe. La résultante, c'est que c'était un très bon cru. C'est-à-dire qu'on avait vraiment des problèmes parce qu'il y avait plein de bons films. Là, je suis contente, je suis délivrée. Maintenant, on va faire plaisir à plein de gens. Et après, on va s'amuser. Voilà. Je suis super contente. Ça, je te mettrai si je vais le prendre parce que j'ai plein de transpirer. Alors, attends, il était pas mal, en tout cas, en paille pour aller avec ça. Si tu veux, je peux pas le voir. Bon. Bon, d'accord. Mais tu m'avais pas dit qu'il était noir, qu'il était pas épais. Mais c'est formidable. Il est très rustique, mais il a de la gueule. Non, non, il est formidable. Ça va être un mieux que ça. Ça va être formidable. Il avait dit que ça va être très bien. Mais je pense que c'était pas digne de sa toilette. Non, mais elle me dit paille. Alors, pour moi, paille, c'est jaune. Mais oui, c'était de la paille. Donc, ça n'allait pas. Alors, là, c'est de la chambre. Ça, c'est les cartes postales, tu sais, de... Quand on est récurrent, on a des petites cartes postales. On va plaisir aux gens parce qu'il faut signer, tu sais, sur des petits coups de papier. C'est un petit coup de papier. C'est un petit coup de papier. C'est un petit coup de papier. Et le feu, indispensable. On va falloir, on y va. On va... On s'en va. On va prendre une très, très belle voiture et on va aller... On va aller à la soirée de cocture. Je vais donner ça au monsieur. Vous pouvez le remettre dans ma... Pas du tout, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour. Je vous en laisse au bois. C'est qui ? C'est ta mère ? Non. Ah, mais pardon. Allez-y. Allez-y. À vos mains. Oh, Corinne. Oh. Ouais. À gauche, à gauche. Corinne, à gauche, s'il vous plaît. Corinne, s'il vous plaît. Corinne. Oui. Oui. S'il vous plaît. Merci. Et maintenant, le prix Révélation et Découverte. Voilà un prix auquel je ne peux pas prétendre. Mais ça alors, sûrement pas. J'appelle Corinne Thouzé. Leur téléfilm est attribué au film de Sébastien Graal, Un petit parisien. Produit par Fabienne Savant-Chabert, Ciné-Tv. Diffusion France 3. Voilà, merci. 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 Merci, Pierre. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci. 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 Bon, tu nous trouves un scénario, tu te démerdes, hein ? Dans les deux ans. Oh putain, ouais, d'accord. J'aimerais bien que tu fasses un avocat. Ouais. Mais étant mon prochain rôle, l'unitaire avec Christine City, je fais un avocat. Ah, c'est bien. Et après, j'ai un autre rôle où je serai le mari de Christiana Riali. Ah, ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Je fais que des rôles un peu normaux maintenant. Qui est-ce qui te met en scène avec Christina ? Je ne sais pas encore. Ah, c'est bien. J'adore cette fille en plus. Elle est belle comme elle. Avec... Non, non, mais on me donne des rôles de héros. C'est bon, c'est-à-dire que je tue le méchant, j'embrasse l'héroïne. C'est sympa. C'est sympa. J'ennique la gonzesse et je tue le mec. C'est vachement bien ce que tu as fait sur ça, c'était drôle. Oui, ben c'était pour un peu égayer, quoi. Ça se passe par ici. Bon, assis et rentre à gauche. Comment est-ce que je t'appelle demain ? Oui, moi je ne t'appelle pas. Salut toi, courage. Il y a trop de monde, c'est un peu la folie. Bon, d'accord. Demain. Ok. Vous pouvez dire Madame la Présidente ? Non, non, arrête ça. C'est fini. C'est un autre fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ah non. Depuis le temps. Au revoir. Au revoir. Home. Casa. House. Est-ce qu'il y a des gens encore qui sont là ? Ils sont tous couchés ? Ils sont tous couchés, je crois. Normalement, c'est moi qui me couche toujours en premier. Et là, ça va être moi qui me couche en dernier. Je vais perdre un gros dodo dans un lit douillet. Et puis pas de réveil, pas de téléphone. Et je trouve qu'on a passé une très belle soirée. avec... Je suis très contente d'être venue. Voilà. Donc là, je vais vous laisser. Parce que je vais aller me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Et petit, le marchand de sable est passé. Merci. À bientôt. Au revoir. Je vais vous montrer pourquoi je suis là. Vous êtes dans une suite d'un hôtel magnifique. Pour voir ça, qu'il y a la plus belle chose qui existe dans ma vie, c'est-à-dire l'océan. Voilà. Je ne peux pas vivre sans cet océan atlantique. antique. Je suis née à quelques kilomètres d'ici. C'est absolument magique. Originaire d'orthèse, c'est ici à Biarritz que la petite Corinne Touze est passée ses vacances. Bien des années plus tard, c'est en star du petit écran qu'elle revient y faire escale. Moi, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner, donc je vais prendre mon petit déjeuner. Voilà. Le petit déjeuner dépend de ma vie, en fait, de dépend si je tourne, si je tourne pas. J'ai tendance à bien aimer ce moment-là. En temps normal, tous mes scénars sont étalés sur le lit. Je stabilose, je redis le texte de toutes sortes de façons. C'est un moment qui est très privilégié pour moi au niveau de la mémoire, le petit déjeuner. J'ai remarqué que si j'attendais un petit peu trop, passait 10h30, ça y est, je commence à fatiguer et j'imprime bien. Donc généralement, je travaille mon texte entre 6h et 7h45. Mais l'heure n'est pas au travail. Corinne Touzet s'autorise une grasse matinée dans sa somptueuse suite. « J'aime le luxe, oui, j'ai des goûts de luxe, oui, on me l'a toujours dit. J'en ai fait un complexe pendant longtemps et puis maintenant, finalement, je trouve ça extrêmement agréable. Peut-être avec la quarantaine, c'est possible. J'aime les beaux décors, les jolis meubles, les belles maisons. Et puis maintenant, je l'assume, quoi. J'apprécie un bel intérieur, c'est quelque chose qui compte pour moi. » À la voir aussi joliment lovée sur son canapé, on a du mal à imaginer le gendarme qui sommeille en elle. Et pourtant, à quelques accessoires près, c'est bien elle qui prête sa plastique de rêve à l'adjudant-chef d'une femme d'honneur. Un rôle qu'il a consacré en 1997. « Le 7 d'or est attribué à... » « Corinne Touzet pour une femme d'honneur. » « J'ai eu beaucoup de mal au début avec la popularité de la série. J'ai eu beaucoup de mal parce que je n'étais pas prête. » « J'étais pas prête parce que d'abord, je ne savais pas ce que ça pouvait déclencher comme phénomène et c'était impressionnant. Donc au début, je l'ai mal vécu. J'avais tendance à me sentir agressée mais je pense qu'on a tous vécu ça parce que j'ai rencontré après plein d'autres copains, copines qui ont vécu ça aussi. Puis après, on s'y habite. Et maintenant, c'est que du bonheur, quoi. » Pour cette globetrotter polyglotte, le bonheur, c'est aussi partir à l'aventure sur les routes. « Ça laisse plus ! » Aujourd'hui, Corinne a décidé d'entraîner les caméras de Saga dans une quête inédite. « Il y a trop de cul du monde, c'est moi qui vous le dis. Alors maintenant, comment on fait ? Je crois qu'on trouve quelqu'un. » « Bonjour madame, excusez-moi. Je cherche une maison qui aurait appartenu à la grand-mère de Corinne Touzet. » « J'ai appris par un fan il y a quelques années qu'elle a brûlé par accident. Mais je pense qu'elle a été rachetée depuis. » Cette maison, c'est l'hôtel-restaurant que tenaient ses grands-parents. Derrière ses grilles, Corinne pense retrouver son passé. Mais en arrivant, c'est la consternation. « Oh ! Oh là là ! » Laissée à l'abandon, la maison de son enfance est aujourd'hui méconnaissable. « Ah ouais, tout a brûlé. » « Aïe, 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 y a plus rien ! » « Oh ! » « Mon Dieu ! » « Si j'étais riche, je la rachèterais. » « Si j'étais riche, je la rachèterais. » souvenir de ma grand-mère et mon grand-père. Je reconstruirai tout ça. J'ai certaines images de mon enfance. Je parle de ma petite enfance. Dans cette maison, je me souviens d'un escalier. Je me souviens que cet escalier me terrorisait. Je me souviens de ma grand-mère, je me souviens de mes parents. Mais ce sont des images. Je regrette parce que mon rêve depuis toujours, c'était de revenir ici et de monter cet escalier pour arriver à vaincre mes angoisses de petite fille. Et puis, j'ai pas de chance. Dans cet amas de ruines et de cendres, les souvenirs se ramassent à la pelle. Je vous avais amené cet album parce que là, je suis dans le jardin. Je regardais comme je suis petite. Ça, c'est ma maman. Ça, c'est le costume antillais. Ma grand-mère m'avait fabriqué un petit costume antillais. Je vais vous trouver une photo où on la voit. Mais ma grand-mère, c'est un personnage extraordinaire. C'était le pilier. C'était le pilier chez les touzés. Voilà, là, elle me tient dans les bras. Voilà. Un mètre 76, elle faisait. C'est une très, très belle femme. Vous voyez, elle est claire de peau. Elle est martiniquaise, mais elle est claire de peau. C'est pour ça que beaucoup de gens ont du mal à croire que je sois antillaises d'origine. Ça fait bizarre, vous savez, d'être là. Je suis triste de l'avoir comme ça parce que je sais que c'était une belle époque, plein de beaux souvenirs et... La vie, ça ne tient pas à grand-chose, en fait. Voilà. Une tranche de vie partie en fumée. Mais bientôt, les vagues de l'Atlantique balayent sa tristesse. À 44 ans, la belle Béarnaise entretient sa ligne de top-modèle à grandes enjambées. C'est important pour moi de faire du sport parce que je suis très, très nerveuse. Dès que je peux, je fais de la gym, je fais du stretching, je fais... Effectivement, j'essaye de courir, d'ailleurs. C'est nouveau pour moi parce que je ne pouvais pas avancer. La mer, c'est mon médicament. C'est ma drogue. Je pense que ça a à voir avec mon enfance, puisque donc j'allais tout le temps me baigner ici avec mes parents, mes grands-parents. Mais c'est ici que j'ai appris à nager. Je peux vous dire qu'on apprend vite ici. Dans la baie de Biarritz, Corinne Touzé oublie tous ses soucis. Parenthèse enchantée dans une vie qui est un peu à l'image de l'océan, agitée et soumise aux tempêtes. Je pense que dans la vie, il y a plein de petits bonheurs. Ces petits instants magiques qui font qu'on est en vie. Voilà. Mais le bonheur, moi, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Par contre, il y a plein de moments maintenant dans la vie où je me dis qu'est-ce que je suis bien ou qu'est-ce qu'on est bien. Je dis à ma fille, quand je vais à la mer avec ma fille, l'autre jour, elle, ça m'a tuée. Elle m'a pris par la main. Elle m'a dit « On est bien, maman ». Moi, qu'elle me dit ça à 9 ans, vous ne pouvez pas savoir, ça marche. Je me suis dit « J'ai réussi quelque chose ». « On est bien, maman ». C'est un truc. Et... Pardon. Et... Voilà. Je... Voilà. C'est merveilleux d'être maman. Pendant le changement de décor et de registre, il y a quelques mois, Corinne nous avait invitées sur son nouveau tournage, Top Secret. Bienvenue, Saga, sur le tournage de Valentine. On est en Provence, dans le Luberon, dans un très joli petit village qui s'appelle Joukas. Un tournage doublement important. En plus du rôle-titre, Corinne assumait la lourde charge de productrice. Une expérience inaugurée avec la vie au grand air, aux côtés de Christophe Malavoie. L'histoire est totalement incroyable, mais ça arrive. La preuve. Attends, je viens dans un trou perdu pour faire des affaires. Je rencontre une femme ravissante qui n'a qu'une idée en tête, c'est de me pourrir la vie. Bien sûr, j'en tombe amoureux et il se trouve que c'est ma sœur. Le succès lui donne des ailes. Pour sa deuxième production télé, elle se risque même à casser son image en jouant une SDF. Quand on produit, on est constamment insatisfait, constamment angoissé, constamment inquiet. Quand on est acteur, on est déjà bien, bien angoissé, bien inquiet. Mon associé est quelqu'un de formidable parce qu'elle me protège, elle m'aide beaucoup. Quand on travaille ensemble, on a la tremblote. Voilà, on a peur. Jusqu'à la diffusion d'ailleurs. Alors soyez gentil avec vous. Être une femme dans ce métier, c'est difficile. De toute façon, je pense qu'être une femme, c'est difficile. Comme ça, ça résume la question. Et être une femme productrice, c'est un cauchemar. Action. Un cauchemar qui s'est vite transformé en rêve. Les téléfilms qu'elle a produits ont réalisé des records d'audience. Moi, j'ai le sentiment de chercher à atteindre quelque chose toujours de parfait parce que c'est mon tempérament, c'est chiant, je suis perfectionniste, c'est pénible pour tout le monde. Mon entourage en sait quelque chose. Et je le suis avec moi, mais terriblement. C'est-à-dire, ce que je demande aux autres, je me le demande à moi aussi. Coupez ! Je travaille beaucoup en amont, beaucoup. Moi, je travaille en amont du tournage. Je suis quelqu'un de très angoissé, très inquiet, très nerveux, qui doute tout le temps. Donc, je suis obligée de m'y prendre très longtemps à l'avance. Je pense que je suis obligée à la joie. Steve McQueen, Julia Roberts. Non, mais enfin, ça, c'est... Moi, c'est Gérard. Moi, c'est Gérard. Allez, tout le monde en place, on la répète, s'il vous plaît ! Malgré ses angoisses, Corinne Touze travaille dans la joie et la bonne humeur. Pour favoriser cette ambiance conviviale, elle s'est recréée une petite famille constituée d'acteurs qu'elle connaît bien. Oh, Corinne ! Pouf, Corinne ! Elle a fait appel à moi quand elle a fait son pilote de La Femme d'honneur. Et là, on avait pété l'audimat, c'était formidable. Et puis, donc, on s'entend très bien, on a une espèce de même exigence du travail. Grâce à ses fonctions de productrice, la comédienne peut désormais s'attribuer les rôles dont elle rêvait. Mais elle continue d'inspirer les autres, et parfois même de manière inattendue. Un jour, je reçois une lettre, elle en tête, c'était la star de Douai. C'est un monsieur qui m'écrivait pour me proposer qu'une rose porte mon nom. Alors, je vous jure, ça fait un effet, vous vous dites, « Oh, là, je ne suis quand même pas si vieille pour avoir une rose qui porte mon nom. » Bon, cette rose a été créée, elle est magnifique, elle est saumonnée, elle a un parfum très délicat. Je suis hyper fière. Ça, vous voyez, ça, ça. Ces couleurs, moi, ça m'enchante. C'est-à-dire que le matin, généralement, à partir du mois d'avril, je me lève vers 6h, et je suis toujours dans le jardin. Ça, je n'ai jamais dit à personne. Je ne sais pas ce que je ferais quand je serai plus âgée. Je me vois bien finir avec une petite affaire, un petit resto simple, une dizaine de tables, faire la cuisine moi-même. Moi, ça, je me vois bien vivre comme ça. Ou alors, donc, si je vais jusqu'au bout de mes rêves, un atelier, et faire mes sculptures, et pourquoi pas repeindre, se me remettre à peindre, ça fait quand même 3-4 ans que j'ai arrêté, et exposer, ce que je n'ai encore jamais eu le courage de faire. Moi, je me vois bien finir comme ça. Mais il me faudra la mer, je ne peux pas vieillir sans elle. C'est impossible. En attendant, la tornade aux yeux revolvers déploie toute son énergie pour entraîner ceux qui l'aiment dans le tourbillon de sa vie. Je chute, ça, voilà. Oh, mais c'est une merde ! C'est le journaliste pour...